Hello à tous, je suis Loïc Odé, cofondateur d'EmoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. A travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et puis merci de nous rejoindre dans ce tout nouvel épisode de Club Deal. Alors aujourd'hui, on va parler de recherche immobilière et d'investissement locatif. On sait qu'il existe de multitude de portails, se loger, le bon coin, etc. Et il est parfois difficile de s'y retrouver, savoir si l'annonce qu'on convoite est une annonce rentable ou pas. Et là, j'ai la solution pour vous. Donc, c'est Thomas et Mathieu qui vont nous la présenter. Cette solution s'appelle l'e-box. Donc, avant de parler de cette solution, je vais laisser la parole à Thomas qui va se présenter. Puis Mathieu. Salut Loïc. Écoute, merci de l'invitation déjà pour commencer. Ça me fait super plaisir de pouvoir venir discuter un petit peu de l'e-box ici. Donc, moi, je m'appelle Thomas Cornu. Je suis ingénieur de formation dans tout ce qui est l'analyse de données. Et en fait, je suis investisseur immobilier aussi, comme la plupart de tes auditeurs, sur mon temps libre, à côté. Et du coup, je suis accompagné de Mathieu qui est mon associé, mais avant tout mon frère et qui va pouvoir se présenter un petit peu aussi rapidement. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Donc, moi, Mathieu Louvel. Donc, comme Thomas l'a dit, je suis son frère. Moi, je suis développeur web de formation. Et du coup, voilà, ça fait quelques années aussi que j'investis pour mon compte personnel à côté de mon job. Ok. Et comment vous êtes tombé dans l'immobilier tous les deux ? En fait, c'est assez marrant. Mathieu et moi, on ne s'est pas du tout concertés. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout commencé l'immobilier en même temps. On a fait ça chacun de notre côté. Moi, en fait, j'ai des amis que je fréquentais d'école, etc., qui se sont mis à faire de l'immobilier. Et ils m'en ont parlé. Ils m'ont un petit peu amené dans ce monde-là. Et c'est vrai que ça m'a intéressé de plus en plus. Et j'en ai un en particulier qui, aujourd'hui, est devenu marchand de biens, a monté son agence immobilière, qui s'est vraiment lancé à fond dedans, qui m'a beaucoup guidé et qui m'a beaucoup incité, en fait, à passer là-dessus. Et voilà, je n'ai passé pas comme ça. Ok. Et du coup, ton premier investissement, c'était quoi ? Alors moi, j'ai fait uniquement des immeubles. Je suis très fan des immeubles de rapport. Et c'est marrant parce que Mathieu aussi. Et donc, mon premier investissement, je l'ai fait il y a deux ans. Et c'était un petit immeuble de rapport de trois appartements. Voilà, pour commencer petit. Et puis après, il y en a eu quelques autres. Et j'en ai d'autres en cours d'acquisition en ce moment. Ok. C'est quoi ça ? On est en Ile-de-France ou en province ? C'est en Nord. C'est dans le Nord. Dans le Nord. Ok. Et vous, vous habitez où ? Vous êtes dans quelle région ? Du coup, nous, on est originaire de la région lyonnaise. Ok. Sachant qu'après, on s'est pas mal séparés. Moi, maintenant, je travaille justement sur Paris. Donc, je me suis un petit peu éloigné. Et Mathieu est parti plutôt du côté de la Haute-Savoie. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, vous êtes… C'est pour ça, en fait, on ne se voit pas si souvent que ça avec Mathieu. Ouais. Et on s'est un petit peu rendu compte par hasard, tous les deux, en se voyant à Noël, enfin, on pourra peut-être en discuter un petit peu plus de la genèse du projet, qu'en fait, on était tous les deux investisseurs et qu'on était tous les deux, en plus, sur des immeubles de rapport, ce qui était assez marrant. Et ensuite, on a commencé à en discuter et puis voilà, à faire naître un petit peu le projet aussi à partir de nos investissements personnels. Ok. Et toi, Mathieu, ton premier investissement, Paris, immeuble de rapport ? Voilà. Moi, du coup, c'est immeuble de rapport. Ça s'est fait vraiment par hasard en visitant au début des appartements. Et l'agence immobilière a tenu à me faire visiter un immeuble avec beaucoup de travaux parce que dans tous les appartements, il n'y avait pas assez de travaux pour moi. Et du coup, direct, on s'est lancé. Donc, premier projet, c'est un Saint-Clo. Donc, c'était il y a trois ans. Et du coup, voilà, maintenant, c'est quelques petits appartements. Donc, voilà, on connaît un peu les immeubles de rapport, les appartements avec les copros. Avantage et inconvénient de chacun. On essaye un peu de se diversifier. Ouais. Ok. Et tu investis à côté de ton domicile ou tu t'en fous dans toute la France, ça te va ? Moi, j'essaie quand même de rester une heure et demie, deux heures max autour de chez moi parce que je fais beaucoup de travaux moi-même avec Thomas. On a vraiment deux façons d'investir assez différentes. Thomas, il délègue tout et moi, je fais quand même une grosse partie moi-même. Donc, voilà. Quand j'habitais sur Lyon, mon premier investissement, du coup, je l'ai fait dans la Loire. Et du coup, là, je suis en Haute-Savoie. Du coup, c'est plus dans le Jura que je recherche actuellement. Ok. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous avez des profils très similaires. Et en général, on essaye de déléguer parce que justement, ça prend du temps. Et nécessairement, le temps qu'on passe à faire du placo, on ne passe pas à bosser. Donc, tu estimes que finalement, faire des travaux toi-même, peut-être ça te botte. Il y en a qui aiment bien les travaux. Moi, j'aime bien, par exemple. Je peux passer du temps à faire des travaux. Ça ne me dérange pas. Mais effectivement, après, ce n'est pas les travaux les plus rentables en termes de temps, VS, tu vois, richesse créée. Je ne sais pas comment tu le vois, toi. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire les travaux. Ça me détend. Passer la journée sur le chantier, ce n'est pas mal. Le gros avantage, c'est qu'après, mes appartements, je les connais par cœur. Donc, je n'ai pas de surprise. Et il y a quand même une grosse partie que je délègue. Généralement, quand je mets en plateau, je m'occupe de la destruction. Je fais intervenir plaquiste, électricien, plombier. Donc, je gère tout ça. Et ensuite, je m'occupe de peinture, sol, poste de la cuisine. Un petit peu tout le second zéro. OK. Bon, en gros, tu démolis pour t'étendre. Oui, c'est plutôt kiffant de casser son premier mur en briques avec la masse, le casque. Très bonne expérience. Oui, je suis d'accord. Ce qui est chiant, c'est après, c'est ramasser les gravats. Il faut le dire. Oui, surtout qu'on en a pas mal, donc on s'est fait aider un peu par la famille. Mais oui, c'est marrant. C'est clair. Et Thomas, toi, la masse, non ? Alors, en fait, ce n'est pas spécialement que ça me déplairait. Mais je pense que ce qui a fait qu'on n'a pas eu la même stratégie avec Mathieu, c'est que moi, quand j'ai commencé à investir, en fait, j'étais déjà sur la région parisienne. Et en fait, je pense que tu le sais, mais la région parisienne, ce n'est pas là où il y a les meilleurs rendements, même s'il y a toujours des possibilités d'en avoir. Mais moi, je vise surtout des immeubles à haut rendement dans des villes beaucoup plus petites. Et du coup, forcément, en fait, je me suis mis à investir plus loin de chez moi que Mathieu. Mathieu, son premier investissement, il habitait quasiment à côté. Donc, pour faire les travaux, ça va. Moi, mon premier investissement, il est à 3 heures en nord de Paris. Le deuxième, il est à 4 heures en dessous de Paris. Et du coup, en fait, dès le début, j'ai su que ça n'allait pas être possible de faire les travaux moi-même. Et je pense que c'est ce point de départ-là qui a fait que moi, j'ai pris la stratégie de tout déléguer. Et Mathieu a pris la stratégie de faire beaucoup de travaux lui-même. Après, Mathieu, quand il dit qu'il délègue, il me délègue un petit peu à moi aussi. Parce que sur son premier immeuble, j'ai eu la chance de travailler gratuitement pour lui. Ce qui a été très, très bien parce que du coup, ça m'a permis aussi de me faire un petit peu la main et de comprendre un peu les travaux. Mais du coup, voilà, je l'ai aidé un petit peu sur son premier immeuble avec ce que je savais faire. Exactement, je suis formé gratuitement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Merci Mathieu. Je ne t'ai jamais se remercié pour ça. Enfin Mathieu, tu ne l'as pas payé en même temps. Je ne sais pas qui doit être remercié au final. Oui, remerciez-vous tous les deux. Et du coup, la gestion locative, la mise en location, la gestion locative, pareil, partie prix, Thomas, tout délégué, Mathieu ? Moi, je suis plutôt prenant de déléguer justement la mise en location, la visite. Ça, je trouve que c'est compliqué. Mais ensuite, la partie gestion, distance, je trouve que ça se fait assez bien en fait. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très mauvais là-dedans. C'est-à-dire que dans mon premier immeuble, une fois que j'ai fini trois appartements, je les ai mis en location vu que je terminais les deux autres. Et j'ai eu un impayé dans le lot qui est parti avec six mois d'impayé et une autre qui est partie au bout de trois mois sans vouloir respecter son préavis. Donc voilà, j'ai tout mis en agence maintenant et ça se passe nickel. Donc voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Ok, ouais, ouais. Chacun a effectivement son domaine où il est un peu plus fort que d'autres. Moi, pareil, la mise en location, ce n'est pas le truc. Ça ne me dérange pas de voir les profits des locataires, mais après, effectivement, pour les gérer au quotidien, je pense que des fois, ce n'est pas forcément une bonne chose que d'avoir un contact hyper régulier avec son locataire. Ça peut un peu dévier, quoi. Bien sûr. Ouais, dévier et ça devient tout de suite très chronophage. Donc pas bon plan, en tout cas, pas bon plan pour moi. Donc du coup, ok, là, vous avez un peu scalé, vous en avez acheté plusieurs. Et puis du coup, j'imagine, on vient sur l'e-box. Quel était le constat de départ ? En fait, du coup, pour te refaire un petit peu la petite histoire, avec Mathieu, comme je te disais, on ne se voit pas très souvent. Concrètement, on se voit à Noël quand on revient faire ça dans notre famille. Et il y a une année où on s'est vu, ça a été l'année où on a découvert que tous les deux, on faisait de l'investissement immobilier et qu'on achetait. Donc Mathieu avait déjà acheté son premier immeuble à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'étais en phase de recherche. Donc du coup, voilà, on a commencé à en discuter et à dire, ah ouais, super, tu as acheté un immeuble. Moi aussi, je suis en train d'en chercher et tout. J'avais eu des offres d'achat acceptées, mais qui ne sont pas allées au bout. Donc c'est vraiment le début de mon aventure. Et l'année se passe, tout ça. Et puis ensuite, on arrive l'année suivante, le Noël d'après où on se revoit avec Mathieu. Moi, ça avait été une année très compliquée parce que j'avais eu plein d'offres qui normalement auraient dû se faire. Mais finalement, le vendeur qui signe et puis qui change d'avis parce qu'il n'est plus d'accord sur le prix. Ou alors, il ne veut plus vendre. Ou alors, en fait, il y a un truc, un document qui tombe qui n'était pas du tout prévu initialement. Et en fait, j'avais passé mon année à chercher. Ça a été vraiment super compliqué. J'avais fait que de la recherche Le Bon Coin et pas beaucoup de concret au final. Et ça commençait vraiment à me saouler un petit peu. Et j'en parle à Mathieu. Et je lui dis, moi, je trouve que c'est hyper répétitif de chercher des appartements, de calculer la rentabilité. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas besoin d'intelligence particulière. Mais il faut avoir les informations de 10 sites à la fois. Et il faut avoir des trucs qui calculent tout ça. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer un petit plugin ou un petit quelque chose ? À l'époque, on s'était un petit peu inspiré de ce que faisait Rendement Locatif. On se disait, eux, ils sont capables d'afficher le rendement et d'afficher le prix moyen. Et je dis à Mathieu, moi, les données, je sais où elles sont. Je peux les récupérer. Est-ce que toi, tu es capable de m'afficher un petit truc sur Le Bon Coin et que ça nous fasse tout ça rapidement ? Et puis Mathieu me dit, pas de souci. Donc, on se met une après-midi, un 26 décembre, à bosser sur nos ordi. Notre mère était ravie. Et puis, on fait le petit plugin en une demi-heure, en fait. Enfin, une demi-heure, une après-midi, excuse-moi. Et on avait réussi à afficher le nombre d'habitants, le prix au mètre carré et une autre statistique, je ne me souviens plus. Donc, c'était très moche à l'époque. En fait, déjà, rien que ça, ça permettait de me faire gagner du temps. Moi, typiquement, vu que je n'investis pas à côté de chez moi, en fait, il y a des villes que je ne connais pas du tout. Et du coup, quand j'arrive sur Le Bon Coin et que je vois une offre qui a l'air intéressante, des fois, tu ouvres le truc, tu commences à faire tes analyses. Et puis, quand tu vas te renseigner sur la ville, tu te rends compte qu'en fait, il y a 500 habitants. Et tu te dis, bon, bah merde, si je l'avais su dès le début, je n'aurais peut-être pas ouvert l'annonce. Et ça, rien que ça, en fait, ça nous permet de faire un premier filtre et ça nous a permis de gagner du temps, en fait. Et c'est comme ça que l'e-box est né au début. C'était vraiment pour notre usage personnel qu'on a créé l'outil. Et puis après, ça a un petit peu évolué, forcément, pour devenir l'outil que c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, la genèse du projet, elle est là. OK. Donc, du coup, ça, c'était Noël dernier ? Enfin, le 26, 27 ? Bah, vu qu'on a créé, ça devait être Noël 2019. Vu qu'en fait, nous, on a sorti le plugin, l'e-box publiquement en février 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, on a eu l'idée le Noël précédent. OK. Il y a un truc qui est quand même génial. En gros, le plugin, tu te connectes, tu vas sur Leboncoin et tu as un petit outil qui est directement presque intégré sur Leboncoin, en tout cas visuellement, pour le côté utilisateur et qui te permet, en un clin d'œil, de calculer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, nous, on l'a vraiment fait dans la logique. Il y a deux actions principales qu'on fait beaucoup en tant qu'investisseur. C'est chercher et analyser. Et nous, on voulait que ces deux actions, elles deviennent faciles et rapides. Donc, nous, en fait, c'est vraiment, on veut chercher rapidement, analyser facilement. Et du coup, toute la logique de l'e-box est construite autour de ces principes-là. Et la première étape, en fait, ça a été notre plugin où quand on va sur Leboncoin, directement sous les annonces, dans la liste, on va avoir pas mal d'infos qui vont se rajouter, qui vont nous donner des informations et nous inciter à cliquer ou non sur l'annonce en fonction de ce qu'on voit. Et après, on a aussi des simulateurs qui sont intégrés directement sous les descriptions des annonces pour faire des petits calculs rapides. et l'idée, c'est de savoir si je fais des hypothèses, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup que je passe un coup de téléphone à l'agence ou au propriétaire pour aller plus loin ? Ou en fait, non, je me rends compte en cinq secondes que l'annonce, elle n'est pas faite pour moi, que les chiffres ne collent pas et du coup, je passe à la suivante. Et en fait, ça fait gagner un temps fou quand on voit le nombre d'annonces qui passent tous les jours sur Leboncoin, surtout si on a un secteur de recherche qui est un petit peu large, ce qui était notre cas. En fait, on ne peut pas chercher tout seul, sans aucune aide. ce n'est pas possible ou alors on n'en fait que 50% et du coup, on passe à côté de certaines offres ou alors c'est vraiment son métier à perdre le temps et du coup, l'e-box nous a vraiment permis d'accélérer en fait dans cette partie-là. Est-ce qu'on pourrait dire que l'e-box, c'est un peu le Tinder de l'investissement locatif ? On fait matcher des investisseurs et des appartements. Ouais, non, mais en gros, tu dis si ça ne te va pas, tu as un bouton j'aime, je crois en plus, pour sauvegarder. Ouais, c'est ça. Au final, c'est presque ça. C'est genre je jette ou je prends quoi et si potentiellement j'ai un doute, je mets deux ou trois infos et c'est un 10 secondes. C'est vrai qu'on n'avait jamais regardé l'outil comme ça mais au final, ça fonctionne un peu de cette façon. L'idée, c'est que ça aille aussi vite que sur Tinder. Tu as des immeubles, des appartements qui passent, qui passent et en 10 secondes, peut-être un petit peu plus, mais tu vas être capable de dire est-ce qu'il est pour moi et puis je lance la discussion ou est-ce que je passe au suivant. Ok. En termes de data, qu'est-ce que, on a parlé un petit peu, on a compris qu'on avait un peu le nombre d'habitants, tout ça. Effectivement, si tu vas dans une ville où il y a 500 habitants, te donner une idée du marché locatif, c'est un peu compliqué, quoique, il y a peut-être des grandes villes autour. Mais du coup, quels sont les data que tu peux avoir et qui peut intéresser un investisseur ? À part le nombre d'habitants, tu as quoi ? Tu as la tension locative ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension locative, savoir si ça se loue ou ça ne se loue pas. Ça, on l'a aussi, oui. Il y a trois gros types de données qu'on récupère. Il y a les données de prix. Donc ça, en fait, aujourd'hui, il y a les transactions qui sont accessibles publiquement. Donc, on peut avoir sur toute la France l'historique des transactions et ça peut nous permettre de calculer des prix, en fait, par ville et par typologie de biens. On a les données de location qu'on récupère directement sur les sites pour savoir à combien est-ce qu'on peut louer telle typologie de biens dans telle ville. Et après, il y a toute la partie données démographiques qui, là, est vachement plus vaste parce que finalement, ça va du nombre d'habitants au taux de chômage, au taux d'étudiants, à l'attention locative, revenus médians. Enfin, finalement, toutes les données démographiques à peu près imaginables ont y accès. Et nous, on a fait un gros travail pour se dire, bon, parmi toutes les données disponibles sur l'INSEE, qui est quand même notre source privilégiée, quelles sont celles qui sont utiles pour un investisseur immobilier. Et on a agrégé tout ça dans l'outil pour que, pareil, ça aille plus vite et que ce soit plus facile et qu'on ait directement les informations qui sont utiles, en fait, devant nous et pas tout le reste qui nous fait perdre du temps et qui nous pollue un petit peu. Oui. Quand tu vas chercher les loyers, c'est quoi, en fait ? Tu vas, en gros, tu retournes sur le bon coin directement et tu scannes, en gros, le prix au mètre carré en fonction de, je ne sais pas, de la surface ou de la typologie ? Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, en fait, on s'est dit, on va vraiment automatiser notre comportement à nous. Nous, en tant qu'investisseurs, comment est-ce qu'on procède quand on veut estimer un loyer ? Eh bien, on va sur le bon coin, on regarde les biens similaires et puis on se dit, d'accord, je pense qu'on peut louer à temps ou à temps. Donc, en fait, on a automatisé ça, donc on est capable d'aller chercher les loyers sur le bon coin, en l'occurrence. On est capable d'extraire les charges. Là, nous, on a pas mal d'algos qui sont capables de lire, en fait, les données, de lire les descriptions et, du coup, dans la plupart des cas, extraire le loyer en charge des charges et, ensuite, en fait, on fait des loyers au mètre carré. toujours la meilleure solution mais ça permet très rapidement d'avoir un ordre d'idée de ce que c'est plutôt 300, 400 ou 500 et après, voilà, quand on veut approfondir un petit peu plus, il faudra quand même faire cet effort d'aller soi-même sur le bon coin mais en deux secondes, on a une idée de le studio, ça se loue en moyenne 12 euros du mètre carré, le T2 neuf, etc. Ok, c'est fort ça quand même. Comment tu arrives à, enfin, peut-être Mathieu, comment tu arrives à trouver, enfin, à pomper l'information dans le corps du texte de l'annonce parce qu'en fait, le bon coin, c'est quand même un truc qui est encore, qui est un peu archaïque, il n'y a pas trop de données, enfin, les données, elles sont dans le corps de l'annonce. C'est vrai que ça me paraît, ça me paraît fou, ça, je ne sais pas comment vous faites. Alors ça, c'est un gros défi pour nous où au début, on a pris, on a pris 1000 annonces. Dans ces 1000 annonces, on a lu nous-mêmes les résultats et puis on a rentré là dans le texte, tu dois dire que le loyer s'étend, que les charges s'étend et après avec Thomas, on a travaillé, travaillé jusqu'à qu'on ait l'algorithme qui est le plus précis là-dedans. Donc ça a été vraiment un gros travail, ça a été, je pense, notre plus gros challenge au début. C'est vraiment les deux gros challenges de l'e-box. C'est ce qui me paraît. C'était le bazar. En fait, tu peux récupérer le contenu, après, il faut être capable de dire que ce contenu doit être lu par un ordinateur pour qu'il récupère les informations et ça, il n'y a pas de règle magique, il y a des méthodes qui existent, des égaux qui existent, mais bon, concrètement, il faut travailler sur le truc et on fait ça pour tout. Typiquement, ça n'en a pas parlé, mais quand on trouve une annonce, si jamais le loyer est renseigné dans l'annonce ou si jamais la taxe foncière est renseignée, ces chiffres-là, automatiquement, ils sont lus et ils sont intégrés dans le calculateur. Tu n'as même pas besoin de les taper. Donc en fait, on analyse vraiment les descriptions des annonces et toutes les infos qui sont possibles de lire, taxe foncière, loyer, charge de copro, en fait, on les extrait et on les intègre directement. En gros, tu lui dis, quand tu vois, écrit le mot, ou les lettres TF alignées ou taxe foncière avec ou sans faute d'orthographe, tu mets en gros la donnée qui est juste avant ou juste après. Oui, voilà, dans l'idée, c'est ça. Alors, ce n'est pas si simple, malheureusement, mais c'est ça l'idée. J'imagine, j'imagine. Non, mais c'est fort ça, c'est quand même fort. Et le Boncoin, d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, ils ont un peu modifié, tu sais, par exemple, les contacts. Avant, tu avais le numéro de téléphone qui était facilement visible. Maintenant, il faut cliquer. On arrive encore à choper les coordonnées du vendeur ou les coordonnées de l'agence et les intégrer chez vous ou il faut aller sur l'annonce pour chercher le contact ? Il faut aller sur l'annonce. Alors, je crois que le numéro de téléphone est caché, mais le contact, ne l'est pas. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on a les contacts et dans tous les cas, on a les URL des annonces. Donc, là-dessus, nous, on ne récupère pas les numéros de téléphone. Il y a aussi des histoires de protection des données personnelles. On s'est dit qu'en fait, ce n'était pas forcément utile de récupérer de façon barbare toutes les infos dans les numéros de téléphone. Donc, on préfère mettre à disposition l'annonce. Si l'annonce est intéressante, libre à vous d'aller sur le bon coin et de retrouver le contact directement. Ok, c'est ouvrir dans un nouvel onglet et ça te balance l'annonce. Tu cliques sur le lien, ça t'ouvre le bon coin automatiquement et puis voilà, ça se fait assez vite aussi. Et après, tu peux quand même, si tu veux, parce qu'en fait, là, on est en train de parler plus de l'espace utilisateur e-box où tu peux enregistrer des annonces que tu as observées. Si jamais tu as peur que cette annonce-là, elle soit supprimée rapidement, tu peux quand même te noter le numéro de téléphone, toi, dans ton espace utilisateur e-box, tu vois, et comme ça, il est gardé en mémoire, il n'y a pas de souci. Mais ça, pour le coup, nous, on ne le fait pas automatiquement. Voilà. Ok. Du coup, le bon coin, on est d'accord. Enfin, je ne sais pas, ça reprend de combien du marché, combien de pourcentage ? Quasiment là. Je crois qu'il n'y a pas une stat qui dit que 70 ou 80 % du marché immobilier est sur le bon coin. Peut-être que Mathieu, toi, tu as des chiffres là-dessus ? Alors là, nous, ce qu'on voit un petit peu par expérience, c'est que c'est à peu près ces chiffres-là qu'il y a une énorme partie qui est sur le bon coin. Après, nous, là, récemment, on vient d'opter sur une autre stratégie. C'est avec notre expérience personnelle, on s'est rendu compte qu'une agence maintenant, une agence d'un grand groupe, La Forêt ou Orpi, elle rentre bien dans son site à elle. Oui. Elle attend 2-3 jours, elle appelle ses contacts, etc. Et ensuite, elle va le publier sur le bon coin. Souvent, le bon coin, on a quelques jours de retard et du coup, c'est pour ça que maintenant, on a une philosophie, c'est qu'on va aussi chercher toutes les annonces vraiment à la source. Donc, c'est sur les sites La Forêt, Orpi, même FNIM aussi, qui est un site où il y a beaucoup d'indépendants qui n'ont pas forcément envie de payer pour aller sur le bon coin parce que quand tu es pro, le bon coin, c'est très très cher. Et donc, voilà, on essaie vraiment d'aller chercher l'info à la source et de gagner quelques jours sur la concurrence, entre guillemets, parce qu'on est en concurrence avec les autres investisseurs pour avoir l'annonce le plus vite et la livrer le plus rapidement possible à nos clients. Oui, parce que c'est ça aussi la guerre de la vitesse. Les bonnes affaires, elles n'attendent pas. C'est bien ça le problème. Du coup, il faut effectivement... Alors, pour un Orpi, par exemple, il y a longtemps, j'avais bossé pour eux, très très longtemps. Et effectivement, à l'époque, ça a peut-être un peu changé, mais le logiciel de Transact de l'époque qui s'appelait Odyssée, donc le logiciel qui permettait de remplir les champs, les descriptifs, etc., et de le transformer en annonce sur les supports Se loger le bon coin. En fait, ça apparaissait effectivement en premier sur le site Orpi, donc il y avait des raisons un peu politiques et en deuxième sur le bon coin Se loger, il se passait en général 24 heures entre le... Sur le site Orpi, c'était immédiat et sur le site, les plateformes, les autres, Se loger le bon coin, c'était 24 heures. Donc en fait, et ça moulinait tous les soirs. Ouais. Enfin, c'est vraiment archéique. C'est vraiment le même constat qu'on a eu. C'est à l'ancienne. Ouais, même notre expérience pro. Mais indirectement, c'est vrai que du coup, enfin, 24 heures pour l'investissement locatif, c'est long quoi. Puis 24 heures, c'est vraiment un minimum parce que, comme disait Mathieu, je pense qu'il y a de plus en plus d'agences qui se rendent compte qu'en fait, le bon coin se loger, c'est très cher et du coup, ils se disent, je vais attendre peut-être trois, cinq jours pour voir si mon réseau à moi, il n'y a pas des acheteurs et puis si vraiment je n'y arrive pas, là j'irai sur les grands sites. Donc, j'ai l'impression que ce délai, il tend un peu à se rallonger aussi entre le moment où ça arrive sur le site de l'agence et le moment où ça arrive sur les grands portails immobiliers. Ouais, de toute façon, de plus en plus, il y a une partie de off-market, on dit que le off-market c'est presque 20% du marché et effectivement, sous les indépendants, ils ont tendance à faire marcher leur réseau en premier et effectivement, en deuxième intention sur les supports. Après, on les comprend, ça va plus vite, c'est moins cher pour eux donc pourquoi s'en prélever ? C'est normal. Ouais, complètement. Pour percer le marché du off-market, c'est un peu plus dur quoique, effectivement, comme vous dites, soit directement sur les plateformes. Je ne sais pas si il y a des, par exemple, des indépendants, ils ont leurs propres annonces. Oui, ils ont leurs propres annonces. Si, ils ont un site. D'ailleurs, on est compatible d'IAD, on a les annonces d'IAD. Après, c'est vrai que tout, ce n'est pas du vrai off-market, c'est du semi-off-market, c'est entre l'off-market et la publication grand public, on va dire, où là, on va avoir quelques jours d'avance sur les personnes qui vont sur le bon coin. OK. Bon, c'est déjà pas mal. Du coup, et se loger, j'imagine, ça fonctionne aussi ? Ouais, pareil. On est sur une douzaine de sites différents maintenant. OK. Donc, aujourd'hui, on fonctionne sur douze sites différents. Donc, en fait, il y a l'extension dont on a parlé qui est compatible sur tous ces sites. Donc, si quelqu'un a l'extension installée et qu'il va sur ce site-là, il va avoir permettre de chercher plus vite. Et en fait, on a aussi notre propre moteur de recherche à nous où en fait, l'objectif, c'est d'agréger tous ces sites immobiliers dans une seule plateforme où en fait, vous recevez les annonces de tous les sites à la fois. Et aussi, en fait, moi, il y a un truc qui m'embêtait vachement quand je cherchais, c'est que sur le bon coin, quand tu fais une recherche IMO, concrètement, à part le prix, la surface et la ville, tu n'as quasiment pas de critères. En fait, tu n'as quasiment pas de critères. Ah non, c'est tout ce que tu peux faire à part des mots-clés vite fait. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est super relou parce que même quand tu cherches de l'immeuble, tu n'as même pas la catégorie immeuble. Donc, tu es obligé de faire dans ta barre de recherche immeuble, or, immeuble, homme de rapport, or machin. C'est quand même le bazar, je trouve. Et du coup, nous, non seulement, on agrège toutes les données de tous ces sites-là, mais en plus, on met plein de critères pour que les gens puissent vraiment se faire en fait une recherche hyper précise pour eux où ils peuvent dire moi, je veux chercher tel prix, les villes de plus de 50 000 habitants avec une rentabilité minimum de temps avec 20 % en dessous du marché. Tu vois, faire des recherches vraiment avec des critères beaucoup plus avancés. Oui, beaucoup plus investisseurs. Oui, exactement. Que ça tape directement là où il faut au lieu de taper super large et de passer 90 % de son temps sur des trucs qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche en fait. Oui, donc là, c'est top. Donc du coup, donc là, si je me connecte directement sur l'e-box, donc là, j'ai accès effectivement à l'ensemble de toutes les plateformes que vous gérez, quoi. Oui, exactement. En un seul endroit. Oui, c'est ça. Vient la question du doublon parce que forcément, enfin, c'est un peu ça. Dans les agences immobilières sur ce loger, la même annonce, tu sais, il y a des propriétaires qui laissent passer 15 agences chez eux, donc ça fait à peu près le même nombre d'annonces. Tu te retrouves avec le même appartement, avec 10 euros d'écart. Alors ça, pour le coup, c'était un gros sujet pour nous aussi parce que forcément, on ne peut pas se permettre d'avoir des doublons de partout et puis même, il y a un truc qui est hyper important, en fait, c'est d'essayer de détecter les annonces qui ont baissé de prix et en fait, ça fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'en regardant deux annonces, nous, on doit être capable de dire est-ce que c'est la même ou pas. Donc là-dessus, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure quand on lisait les descriptions, on a plusieurs algos quelle est la probabilité que ce soit la même annonce. Donc en fait, tu regardes la description, tu essayes de regarder à l'intérieur de la description en enlevant le début, en enlevant la fin, en faisant plein de tests un petit peu dans tous les sens et ça te fait en fait le rapprochement entre les annonces pour savoir est-ce qu'en fait, c'est la même qui a été postée sur deux sites différents ou alors est-ce qu'elle est différente. Ok, parce qu'après, il y a aussi les petits malins, après c'est normal, mais pour éviter de payer les particuliers plus, pour éviter de payer sur le bon coin, ils retirent l'annonce et ils en remettent une nouvelle. Voilà, exactement. Alors ça pareil, on le détecte bien parce qu'en général, les gens font des copiers-collés de leurs descriptions. ils se font pas trop chier. Voilà, et du coup, en fait, quand tu vas sur le bon coin et que tu as une date, cette date, c'est très rarement la première et du coup, nous, on affiche justement l'ancienneté, la vraie ancienneté avec l'historique du prix. Donc, on peut voir aussi si le truc en fait, ça fait un an qu'il est en vente mais que le mec le remet sur le bon coin toutes les deux semaines ou s'il est vraiment arrivé il y a deux semaines. Et ça, c'est assez puissant aussi de savoir de combien de temps le truc. c'est important. Donc ça, c'est possible. Alors forcément, si le mec, il réécrit totalement sa description, s'il change le prix, s'il change la surface, s'il change tout, on va pas réussir à le détecter, c'est sûr. Mais dans la quasi-totalité des cas, en fait, même si les descriptions sont pas exactement les mêmes, même si les surfaces sont pas exactement les mêmes, en fait, on arrive à faire le matching contre les annonces. Ok. Et de la surface, non ? Parce que des fois, vous avez pas l'impression qu'il y a des appartements qui maigrissent au fur et à mesure ? Alors, j'ai pas d'exemple en tête comme ça. On a eu certains cas où du coup, ils publient l'annonce avant d'avoir le carez et tout le monde pense que chez soi, c'est plus grand que la réalité. Et dès qu'ils ont le carez, ils mettent le vrai chiffre. C'est ça. On a eu ce cas deux, trois fois. Mais ils laissent le prix quand même parce qu'il faut pas déconner. Ça fait chier quand même de descendre le prix à la surface qui a baissé. Ouais. Non, non, mais ça arrive souvent. Enfin, nous, on le remarque des fois en parcourant des annonces. Alors, nous, on essaie de faire que du hors marché. Après, il faut quand même savoir que des annonces bien vieilles nous intéressent aussi. Alors, pas celles qui sortent parce qu'il y a déjà trop d'appels, mais les vieilles annonces qui datent d'il y a six mois où le mec s'est pas forcément bien rédigé ou il y a eu des problèmes de prix, etc. Donc, nous, à l'époque, on utilisait Castorius, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, qui nous donnait un peu, en fait, qui était une brique de l'e-box quand ça n'existait pas à l'époque. Et effectivement, on regardait et son annonce, il avait beau la remettre X fois, on voyait que le prix avait minci, mais la surface aussi potentiellement. En fait, tu voyais toute l'historique de l'annonce et tout ce qui, potentiellement, s'était passé. Donc, en gros, un problème de prix au début, il a dû avoir une offre, donc le problème, il a fait ça à Kérès, ça ne faisait pas le même prix, ils ne sont pas mis d'accord sur le... Ils sont permis d'accord et du coup, il a remis sur le bon coin et puis au fur et à mesure, tu vois, tu as un prix qui baisse et ça devient potentiellement une bonne opportunité alors qu'au début, ce n'était pas possible. ça donne un petit peu l'histoire du bien et l'histoire du vendeur donc c'est vrai que ça donne pas mal d'infos. Nous, on fait exactement la même chose que Castorius là-dessus sur le prix. C'est vrai qu'on n'affiche pas en fait les modifications de surface, on pourrait le faire pour le coup mais là, on n'affiche que le prix pour le moment. Ok, alors maintenant, j'aimerais bien aborder l'interface utilisateur chez vous là. Donc, une fois que tu as... Moi, je l'ai essayé, c'est puissant l'histoire. Merci. Franchement, c'est un gain de temps. Quand tu as sélectionné ton annonce, etc., donc on va partir au principe que tu appelles le proprio, tu appelles l'agence, etc. Et à ce moment-là, donc tu peux affiner en ligne avec ton correspondant ta rentabilité avec les données si tu n'as pas la taxe foncière, tu peux la mettre, si tu n'as pas tes charges de co-pro, tu peux les mettre, etc. Et après, quand tu fais ton calcul de rentabilité, tu as tout qui apparaît, les frais notaires, etc. Donc ça peut-être nous expliquer toutes les fonctionnalités que tu as. Ouais, exactement, c'est ce que tu as dit. En fait, on peut vraiment aller très 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 loin dans la partie simulation. Donc en fait, on peut commencer à le faire sur l'extension quand on est sur le bon compte sur se loger. Mais voilà, il n'y a pas tout. Le but là, c'est d'aller vite, ce n'est pas d'aller dans le détail à l'europrès. Et ensuite, une fois qu'on a enregistré son annonce et qu'on est sur l'espace utilisateur e-box, là, en fait, on peut aller super loin quand on peut mettre les travaux déductibles ou non, on peut mettre la gestion par agence, la vacance locative, vraiment tous les frais qu'on peut imaginer, en fait, on peut les intégrer et tout se recalcule en direct. Donc votre rentabilité s'actualise, le cash flow s'actualise et après, il y a toute la partie fiscalité aussi forcément où là, on vous fait un bilan fiscal sur 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, en fonction de votre salaire, de votre nombre de parts, en fonction du différé de crédit, en fonction de la durée des travaux et tout ça se fait un peu en direct. En fait, on a essayé de faire quelque chose qui est assez fluide et assez ergonomique. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre de temps en fait. Donc vous modifiez les infos, automatiquement, ça s'actualise et ça permet d'avoir une supervision de combien va me rapporter mon investissement et ça aide aussi. Nous, on a pas mal de personnes qui commencent un petit peu dans l'immobilier et qui ne savent pas forcément tout ce qu'il faut prendre en compte dans un investissement. Ils se disent putain, est-ce que je n'ai pas oublié une charge ? Est-ce que je n'ai pas oublié un impôt ? Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? Et du coup, en fait, là, ils ont toutes les charges possibles, toutes les cases possibles de remplir et du coup, ils sont sûrs de ne rien oublier et ils sont sûrs qu'ils ne vont pas se faire avoir une fois qu'ils sont achetés. Ok. Pour les non-pros des travaux, il y a un simulateur aussi qui est à titre indicatif qui n'est pas trop mal fait ? Alors, le simulateur de travaux, il est en cours de construction. Ça, c'est un projet qu'on a depuis quelques temps mais il y a trop de trucs à ajouter, ça commence à devenir compliqué mais on a envie de faire un beau simulateur de travaux, on commence à avoir une petite expérience avec Mathieu là-dessus, soit en l'ayant fait nous-mêmes, soit en l'ayant fait passer beaucoup d'entrepreneurs et du coup, on aimerait bien faire des simulateurs où on va pouvoir dire j'ai mon appartement qui fait telle surface avec telle pièce, je veux mettre du placo, de la peinture, je veux mettre du stratifié, du carrelage, je veux poser telle ou telle cuisine et en fait, ça va vous faire un estimatif travaux en fonction de ce que vous avez envie de faire. Alors forcément, ça ne remplace pas un devis mais ça permet toujours pareil d'avoir une idée à la louche de ok, est-ce que ça a l'air d'être rentable avec ces hypothèses-là ? On fait une hypothèse basse, une hypothèse haute et puis du coup, ça permet de passer à la suite. Ok, c'est vrai que c'est une... même pour vous quand vous achetez en région, c'est vrai que des fois, bon, le prix d'acquisition n'est pas forcément très cher et les travaux, quand les travaux font la moitié du prix de la baraque, voire les trois quarts, c'est vrai que ça change pas mal la donne quand même. Ouais, c'est ça. Nous, on est même... Là, il y en a un, moi que j'ai qui est en travaux, finalement, les travaux, c'est deux fois l'achat. Donc tu vois, on est même des fois sur des proportions où finalement, il ne faut pas se louper sur les travaux parce que c'est ça, c'est les deux tiers du prix en fait. Donc ouais, c'est assez important. On essaye d'acheter avec beaucoup de travaux, donc pas cher du tout. Mais ensuite, derrière, il faut bien être conscient de ce qu'il y a à faire parce que sinon, ça peut vite exploser la note et finalement, ton investissement que tu croyais hyper rentable, il ne l'est pas du tout. Ouais, grave. Et puis sous, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il faut quand même voir que les travaux en région ne sont pas forcément beaucoup moins chers que les travaux à Paris ou en Ile-de-France. Je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai jamais fait, Mathieu non plus, de travaux en Ile-de-France. Moi, tous ceux qui me disent que c'est très cher, je leur dis que ça ne m'étonne pas. Mais je ne sais pas en fait si c'est beaucoup plus cher qu'en région. Je t'avoue que là-dessus, je n'ai pas trop de comparatif. Mathieu, pour tout refaire par exemple ? Après, pour tout refaire, moi, c'est vrai que pour tout refaire, placo cuisine plomberie, on va dire, en partant d'un quelque chose de nu, je dois être autour des 20 à 25 000 euros pour un 50 mètres carrés à quelque chose près. Ouais. 500 euros du mètre, ouais. 500 euros du mètre, ouais. Ouais, voilà. Et après, du coup, moi, en faisant les finitions, je peux m'en sortir à très bon prix. Après, c'est vrai que sur les travaux, c'est vrai que moi, je suis dans une région frontalière et je sais, par exemple, tout ce qui touche à la Suisse, les travaux par les artisans sont hors de prix. Puis voilà, puis après, il y a vraiment toujours une notion un petit peu de volume. C'est-à-dire qu'un artisan, quand on vient le voir avec 5 appartements à faire, eh bien forcément, il est content et il va un petit peu tirer les prix parce que l'électricien, quand il doit passer ses gains, eh bien, il est sur place et dans la journée, il n'a pas de pause, il n'a pas le temps de trajet donc il gagne du temps. Ça se ressent beaucoup sur les prix aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais, complètement. On a remarqué qu'à Bordeaux ou Toulouse, c'est le même prix. Enfin, clairement, on est sur une même gamme de prix. Alors après, on a un peu les forfaits de remise en état ou des trucs un peu plus poussés où carrément, tu refais vraiment tout du sol au plafond avec pas mal de choses un peu luxueuses mais on ne s'en sort pas en dessous de, enfin tu vois, comme on disait, 500, peut-être même pas. On est entre 700 et 900. 1000 euros du mètre carré pour des trucs très jolis. Ouais, c'est sûr. Après, ça dépend de la qualité que tu as envie de mettre à l'intérieur de ton logement aussi mais en fait, ça ne m'étonne pas que dans des villes un peu plus grosses, la note monte assez vite au final. Ouais, bon après, il faut l'adapter par rapport à la clientèle et à la cible locative mais effectivement, c'est vrai que effectivement, un simulateur de travaux bien fait ou en tout cas qui donne une idée, c'est important. Ouais, c'est sûr. Surtout pour des personnes qui ont, finalement, normalement, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience pour avoir fait faire des devis, pour avoir fait des travaux et du coup, la plupart des personnes qui n'ont pas forcément encore acheté, c'est vrai que les travaux, ça fait un petit peu peur et on ne sait pas du tout combien ça va nous coûter et avoir un ordre d'idée à la louche à quelques milliers d'euros près, ça peut quand même se rassurer et permettre de passer à l'action. Ouais, exactement. Bon après, la brique par rapport aux frais notaires, bon ça, c'est assez facile, il me semble. C'est une donnée qu'on a assez facilement. Il faut quand même, pour être juste, enlever les frais d'agence si tu passes par agence. Donc là, quand tu as le simulateur de calcul automatique, lui, il prend en compte le prix, peu importe si il y a des frais d'agence ou pas de frais d'agence. Ah si, si, les frais d'agence, tu les rentres, c'est une des données. Ok, c'est toi qui les mets, mais il ne fait pas automatiquement, il ne peut pas savoir automatiquement combien il y a de frais d'agence. pour le coup, nous en général, tu as une case, on va dire, si on rentre dans le concret, où tu mets ton prix d'achat FAI et puis à côté, tu as une case frais d'agence. Et du coup, si tu mets des frais d'agence, ça déduit du prix d'achat total et tu peux rentrer tes frais de notaire aussi. Ça forcément, nous, c'est difficile de le savoir, on peut le lire dans les annonces, mais ça ne marche pas à chaque fois. Donc si tu veux être sûr que ça calcule correctement, tu rentres tes frais d'agence, tu rentres tes frais de notaire calculés sur ton compromis et ça te fait les calculs qui vont bien en fonction du régime fiscal, ça les amortit, ça ne les amortit pas, ça les passe en charge ou pas et puis tu es au plus juste. Ok. On va aborder un point un peu qui emmerde beaucoup de monde mais qui est important, la fiscalité. J'ai vu que les box, ça marche pour le LMNP sans trop de problèmes. Après, il y a quoi comme possibilité ? On pouvait faire de la CILIS, on pouvait faire plein de trucs. Ouais, aujourd'hui, on fonctionne sur les régimes principaux, on est sur le foncier, forcément. Donc, forfait réel, déficit foncier, tout ça, on est bon. On est sur le LMNP, pareil, forfait réel. On est sur la SCI, à l'IS ou à l'IR. De toute façon, la SCI à l'IR, il n'y a pas beaucoup de sujets une fois qu'on a fait le foncier. Là, on a pour projet de travailler sur le LMP. Il y a de plus en plus de personnes qui nous en parlent et qui sont en train de passer LMP. C'est un régime fiscal qui est un petit peu plus compliqué où il ne faut pas se louper. Il y a plein de cas possibles parce qu'en plus, dans notre simulateur, on prend aussi la revente en compte. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué quand on prend en compte la revente parce que pendant la détention, on va dire que les fiscalités sont... Il faut quand même s'y connaître un minimum, mais on peut comprendre assez vite comment ça fonctionne, la fiscalité pendant la détention. Mais c'est à la revente que ça se complique et pour le LMP, c'est encore pire. Je crois qu'il y a cinq cas différents en fonction de ton chiffre d'affaires, en fonction de ton nombre d'années de détention. Donc ça, ça nous prend un petit peu plus de boulot pour faire quelque chose de propre. On préfère prendre le temps de faire quelque chose qui soit juste et impeccable et qui soit validé plutôt que sortir un outil qui ne soit pas tout à fait juste au niveau des chiffres. Oui, complètement. C'est tout que j'imagine si ça venait un peu à changer, là, il faut tout remodifier. Il faut tout revoir from scratch. Si ça change totalement, oui. Après, si c'est des petits trucs du style le RSI, du style les prélèvements sociaux qui changent, ça, ce n'est pas grand-chose. Mais oui, si tout est revu, on est reparti pour bosser à fond dessus et tout refaire. Oui, ça, c'est clair. On espère que la fiscalité ne va pas changer trop souvent. Non, non, il faut croiser les doigts. Mais oui, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de magie. Si jamais les règles changent, les calculateurs changeront aussi. Là-dessus, on essaiera de s'adapter le plus vite possible. Et puis voilà, il n'y aura pas de choix, il faudra se mettre au boulot. OK. J'ai oublié des fonctionnalités ou pas ? Je crois que je dis les principales. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a un petit truc dont on n'a pas parlé qui est assez intéressant aussi. C'est la gestion des favoris. En fait, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes ou tes clients fonctionnent, mais je sais avec Mathieu qu'à l'époque, quand on cherchait, on se faisait un fichier Excel à nous où on notait les annonces et en fait, on rajoutait les infos qui nous intéressent du style les travaux estimés, du style la rentabilité, les commentaires qu'on avait, etc. Parce que finalement, dans les favoris, le bon coin, pareil, tu n'as pas grand-chose. Ce n'est pas assez synthétique et tu ne te souviens pas forcément de « Ah oui, cette annonce, elle était très rentable, il y avait beaucoup de travaux. Ah oui, cette annonce, elle était comme ci, celui-là, il était loué, etc. » Du coup, on a aussi en fait une gestion des favoris où on fait une liste optimisée. En fait, déjà, l'utilisateur peut créer plusieurs listes en fonction de comment il a envie de les trier et il peut aussi choisir les colonnes qu'il a envie d'afficher. C'est vraiment en fait un fichier Excel mais mis sur le web où il va pouvoir dire « Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le prix, la population, la rentabilité, les travaux. L'autre, s'il ne cherche que sur Paris, il s'en fiche de la population parce qu'il connaît très bien. Donc, il va plutôt afficher la surface, le prix au mètre carré, la différence, etc. Et en fait, on peut vraiment personnaliser sa liste de recherche, sa liste de favoris plutôt, excuse-moi, et ne plus faire un fichier Excel où tu es obligé de faire du copier-coller tout le temps. Ça prend un temps fou. Et en gros, nous, toutes les étapes qui nous prenaient vachement de temps et qui nous agaçaient au plus haut point, en gros, on a dit « Ok, on automatise Ok, c'est un bel outil, il faut le tester. Tu as quoi comme formule ? Parce que du coup, tu as un essai gratuit, ça, j'ai vu pendant 15 jours, 15 semaines. En gros, au niveau des formules, l'extension dont on a parlé au début, celle-là, elle est gratuite sauf une ou deux fonctionnalités type l'évolution du prix. Mais ça, globalement, c'est gratuit. On a beaucoup de personnes qui n'utilisent que l'extension d'ailleurs parce qu'elle est déjà assez puissante et on a l'intention d'aller, c'est gratuit. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a plusieurs abonnements sur l'espace utilisateur qui, pareil, donnent accès à plus ou moins de fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais tout est disponible sur le site. Et on fait des abonnements mensuels qui sont à 9, 19 et 29 euros par mois en mensuel et après en annuel, vous avez des mois gratuits. Et voilà, on a décidé de rester assez abordable au niveau des prix parce qu'au final, on est au même prix que je crois Castorus par exemple qui facturait 20 ou 30 euros juste pour la baisse de prix. Tu regardes rendement locatif, je crois qu'ils sont aussi à ce prix-là mais sans la partie recherche. Donc, on a volontairement choisi d'être assez bas en termes de prix pour que ce soit accessible à tous et que ça puisse vraiment bien fonctionner et que les gens s'en servent régulièrement. Ok. Vous avez fait ça tous les deux quand même, c'est fou. Ouais, c'est vrai qu'on nous dit souvent on a fait ça tous les deux en plus de nos boulots en side project. Bon, après, on a quand même Mathieu qui est très 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 bon sur toute la partie développement qui s'occupe de ça beaucoup plus beaucoup plus que moi. Donc, Mathieu a quand même fait un énorme boulot là-dessus. Mathieu, t'avais le temps de dormir un peu quand même ou ? Un petit peu, un petit peu quand même. C'est vrai que du coup, le confinement a aidé, c'est-à-dire que le soir quand on finit notre journée de travail, il n'y avait rien à faire. Tu m'étonnes, à 18h, tu as des trucs à faire. Ouais, c'est ça, ça m'a occupé. Donc, on va dire que c'est la bonne année. En temps normal, on sera allé beaucoup plus doucement. Donc, voilà, c'était le bon truc. On enchaînait. Journée de travail, journée de box. C'est vrai que quand tu penses, quand tu remplaces tous les moments où tu bois des peintes par des moments où tu codes, d'un coup, ça marche. C'est ça qui fait la différence. Ouais, bon, ça n'empêche pas de faire les deux, mais bon. En ce moment, c'est compliqué, mais voilà, on espère quand même que ça va revenir à la normale assez vite. C'est sûr. Bon, et votre ambition, parce que quand même, c'est une grosse machine que vous avez lancée. Il y a une ambition derrière. Ouais, en fait, on aimerait bien, nous, être l'outil unique et qui suffise à tous les investisseurs locatifs. Nous, on a vraiment pour objectif que tous les investisseurs locatifs puissent tout faire avec l'e-box. Donc, pour le moment, on est uniquement sur la partie recherche et analyse. Peut-être qu'un jour, on se lancera sur la partie gestion, mais ça, c'est un énorme travail, donc on sait que ce n'est pas pour tout de suite. Mais déjà, nous, on a envie vraiment que les investisseurs soient accompagnés de A à Z entre le moment où ils envisagent d'acheter un bien immobilier et le moment où ils achètent. Et on veut faire vraiment toutes les étapes, que ce soit la recherche, que ce soit gérer ses favoris, donc pour le moment, on se développe là-dessus et après, on essaiera de faire d'autres fonctionnalités. On travaille de plus en plus avec des professionnels aussi, des chasseurs, par exemple, qui sont en fait comme les investisseurs immobiliers, mais en mode très professionnel où ils ont besoin pareil d'outils pour aller beaucoup plus vite et pour satisfaire leurs clients. Donc, on travaille de plus en plus avec ces personnes-là, ce qui n'était pas forcément notre cible au début vu que nous, en fait, on avait créé un outil pour nous particulier. On avait créé quelque chose pour ces personnes-là. Mais en fait, finalement, il y a de plus en plus de corporate, de professionnels qui viennent nous voir et peut-être qu'il y aura des belles choses qui vont se développer aussi sur cet aspect-là dans les prochains mois, les prochaines années. Ok, cool. Parfait. Petite question que je pose habituellement. Vous êtes passé sur Club Deal. Est-ce qu'à votre tour, Mathieu, Thomas, vous aimeriez entendre quelqu'un parler de sujet d'immobilier, d'investissement, de finance ? Et là, il n'y a plus personne qui répond et c'est normal. Je vais me mouiller. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup parler. C'est plus dans le monde des startups. C'est Oussama Amar. Je ne sais pas si tu connais qui est le fondateur de The Family qui est un incubateur de startups. Et en ce moment, j'écoute beaucoup ces vidéos qui sont très enrichissantes avec plein de bonnes idées. Donc, c'est plus sur de l'investissement, de la création de boîtes, etc. Plus que sur de l'immobilier, mais voilà. Un très bon mindset. C'est un gros morceau quand même. Si tu arrives pendant ton podcast, je pense que tes écoutes vont exploser. On a quand même des bons invités. Oui, franchement, tu as des très bons invités. Mais là, effectivement, c'est du lourd. Écoute, Mathieu, tu as les coordonnées, n'hésite pas. Fais tourner, partage. Si un jour, j'ai la chance de le croiser, on fera ça. Mais voilà, je te mets au défi un petit peu. Ok. J'aime bien relever les défis. Je vais peut-être y arriver. Et toi, Thomas ? Alors moi, du coup, j'avais un petit peu anticipé la question en écoutant tes autres épisodes. Moi, il y a quelqu'un avec qui je discute beaucoup en ce moment que j'ai rencontré justement grâce à Libox qui s'appelle Florian Tagnon qui est un mec, pareil, investisseur passionné qui est quelqu'un de très compétent et qui sait très bien ce qu'il fait. j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui sait plein de choses et qu'il le partage, tout ça. Et c'est quelqu'un de super humain, de super sympa. Je trouve que si jamais on pouvait l'interviewer et en connaître un petit peu plus sur son parcours et la façon dont il travaille dans l'immobilier, je trouve que ce serait vraiment super enrichissant. Ok. Bah écoute, avec plaisir pour le contacter. Ça, je pourrais te passer le contact pour le coup. Je l'ai. Ok. Bah parfait. C'est top. Les gars, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ? Est-ce que... Bon, pour Libox, c'est Libox.fr, L-Y-B-O-X. C'est ça. L-Y-B-O-X, Libox.fr. Vous avez toutes les infos là-dessus normalement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On a fait un petit code promo pour les auditeurs de Club Deal. Voilà. Voilà. On a été généreux. Donc, on a fait un code promo Club Deal directement au moment de prendre un abonnement. Il y a une petite case pour mettre son code promo. Donc, tout attaché en majuscule Club Deal et ça vous donne 10% de réduction pendant 12 mois. sur tous les abonnements Libox. Donc, voilà. Ça me fait plaisir. Parfait. Bon, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Super. Et comme ça, voilà. Donc, des bonnes affaires, c'est important. Et puis, bien recherché, c'est important aussi. Bravo pour votre travail et bravo pour Libox, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. C'était super cool en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis, merci. Je vous dis à très bientôt les gars. À plus. Merci. À plus. Ciao. Merci. Bravo. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement, si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter Immocities. Immocities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team Immocities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.